Ce programme vous est offert à Orange Je suis de retour dans ma maison, la maison des gamers J'ai oublié mon gel même, dans mon gel Voilà, donc je disais, bienvenue dans la maison des gamers Aujourd'hui, vous aurez comme d'habitude, de l'info game, des nouveautés, des découvertes africaines et bien plus encore Ne bougez pas, c'est tout de suite dans le Paradise Game Show Un concert sur Fortnite et le Tokyo Game Show, ce sont les news du jour Ensuite, on va découvrir les nouvelles sorties Qui a dit que le concert était tous annulés, qu'il était impossible de s'enjailler devant du bon son ? Pas Fortnite, ni Travis Scott en tout cas Les deux se sont récemment associés pour un concert en direct Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient nombreux à avoir répondu présent Un peu plus de 12,3 millions de personnes ont vu en live le rappeur américain Soit plus du double de la population vivant à Abidjan Un exploit qui ouvre peut-être la porte à d'autres collaborations entre Fortnite et d'autres rappeurs En tout cas, nous, nous avons fait notre petite liste Patientez un peu, on vous en dit plus d'ici la fin de l'émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Plus les semaines passent, plus le coronavirus fait tomber victime et mauvaise nouvelle La dernière en date pour l'industrie vidéoludique, c'est l'annulation du Tokyo Game Show Initialement prévu fin septembre, cet événement phare n'aura finalement plus lieu Pour rappel, ils sont en moyenne 300 000 à s'y rendre si on en croit le site Numérama Dommage pour ces gamers qui avaient déjà réservé leur billet d'avion ou encore choisi leur tenue pour le cosplay Sous-titrage Société Radio-Canada Anytime you're playing music before the crowd, you're fucked Sous-titrage Société Radio-Canada Aéroports fermés, avions cloués au sol, lieux paradisiaques hors d'atteinte La vie est dure en ce moment pour les voyageurs et autres explorateurs de nouvelles destinations Mais il y a un moyen ou plutôt un jeu pour patienter, Tiny Island Dans ce jeu mobile, vous avez la possibilité de satisfaire votre esprit de curiosité en explorant de nouveaux mondes Sorti depuis le 14 avril, il est disponible sur Android En attendant que le métro arrive à Abidjan, vous pouvez déjà vous exercer avec Stationflow Dans ce jeu, vous êtes responsable du flux des personnes qui vont et viennent dans le métro, heure de pointe ou non C'est sur vous qu'ils comptent pour arriver à l'heure, à leur rendez-vous professionnel, pour rentrer à la maison, etc. Comme dirait l'autre, c'est pas petit travail ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sorti depuis le 15 avril, il est disponible sur PC Si vous êtes à la recherche d'un jeu pour vous défouler, pour taper sur des ennemis qui se dresseraient fièrement sur votre route, ne cherchez plus ! Nous l'avons trouvé pour vous ! Brutal Rage Dans ce jeu de baston, vous incarnez des policiers accusés à tort qui doivent laver leur nom à coups de poing, entre autres Hashtag, aujourd'hui c'est aujourd'hui Sorti depuis le 22 avril, il est uniquement disponible sur Xbox One Sous-titrage ST' 501 Depuis que Boulevard DJ a chanté la danse de la moto, vous avez toujours voulu en avoir une Mais vous avez peur de vous laisser emporter par les vroom vroom de votre engin et de trébucher Rassurez-vous, des concepteurs ont pensé à vous et ont conçu MotoGP 20 Un jeu vidéo dans lequel vous incarnez un jeune pilote qui démarre sa carrière Et souhaiterait finir comme une légende telle que Valentino Rossi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sorti depuis le 23 avril, il est disponible sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Stadia Depuis que la crise sanitaire mondiale a commencé, votre voiture dort avec le réservoir plein Ça vous fait tellement mal de ne pas pouvoir rouler que vous n'en dormez presque plus Vous voulez arrêter de cauchemarder, il y a une solution de dépannage ou plutôt SnowRunner Vous êtes dans la peau d'un conducteur de gros engins avec lesquels vous empruntez des routes dangereuses Il va falloir que vous fassiez parler votre habileté Bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sorti depuis le 28 avril, il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One Ces journées confinées à regarder Dragon Ball Z, c'était il n'y a pas si longtemps Aujourd'hui ça a peut-être changé mais dès que vous entendez parler de ce dessin animé légendaire, vous ne tenez plus en place Cette fois-ci vous allez pouvoir vous faire plaisir avec Dragon Ball Z Kakarot, un nouveau pouvoir s'éveille, partie 1 Vous avez la possibilité d'affronter Beerus, mais avant d'y arriver, vous devez vous former en combattant Whis Ce qui est tout sauf une partie de plaisir Attrapez votre cœur et dites-vous que plus il vous fera mordre la poussière, plus il y a de chances que vous en fassiez autant au moment de l'affrontement tant attendu Sous-titrage ST' 501 Sorti depuis le 28 avril, il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One Ici il y a la joie d'être ensemble Le bonheur d'accéder au monde L'intensité d'une connexion La découverte de tout ce que l'on aime Il y a plus de partage Plus de fourrir Plus de fun Ici c'est chez nous et il y a plein d'émotions à vivre Parce que chez nous il y a la fibre d'orange Choisissez la fibre d'orange avec des offres tout compris à partir de 35 000 francs CFA Et offrez des expériences inédites à votre famille Orange Nous vous en avons parlé depuis le début de l'émission Travis Scott a fait son apparition dans Fortnite pour un concert Celui-ci a réuni 12,3 millions de personnes Un record pour cette première Nous avons choisi 7 rappeurs qui pourraient eux aussi donner un concert dans Fortnite Il y a longtemps que Jay-Z n'aura plus Du moins comme avant Et l'époque de Blueprint sortie le 11 septembre 2001 Qui peut lui en vouloir ? Pas nous en tout cas Le gars nous a fait plus chanter qu'un maître chanteur Devenu plus businessman que rappeur Sean Carter est un homme Dont la moindre apparition pourrait déchaîner les foules Surtout dans un jeu aussi populaire que Fortnite Mais pas sûr que ce soit sa gamme Son kiff Enfin son truc quoi Voici un autre vieux père qui se fait rare Snoop Dogg Gin & Juice Nothing but a G-Tang The next episode Drop it like it's hot Sensual sensation La liste des tubes de Snoop Dogg ou ceux sur lesquels il est Est tellement longue Qu'il faudrait toute l'émission pour en parler En parler c'est probablement ce que feront les gamers Qui auront la chance de le voir en concert sur Fortnite Si jamais cela arrive Qu'il est loin le temps des All Falls Down, Diamond from Sierra Leone, Stronger, Power Où le natif de Chicago faisait danser tout le monde Rarement en retard sur les nouvelles tendances Toujours prêt à retomber sur ses pattes Kanye West semble être le parfait candidat pour un éventuel concert sur Fortnite Ne reste plus qu'à lui offrir l'opportunité et un bon gros chèque surtout Aussi discret qu'efficace Kendrick Lamar est un rappeur dont les albums font du bien Après avoir posté un message sur son compte Instagram il y a quelques semaines Le natif de Campton a semé le doute dans la tête de ses fans Qui pensent à la sortie d'un nouvel album Si ça se trouve il est en train de régler les derniers détails de sa future apparition sur Fortnite L'homme qui cherche les polémiques comme un orpailleur clandestin qui cherche de l'or est un personnage clivant Loin d'être un gentil petit oursan, Booba n'est pas non plus qu'un mauvais garçon La vérité se trouve probablement entre les deux Si un jour le duc de Boulogne devait atterrir sur Fortnite en direct Il y a fort à parier qu'ils seront nombreux à être au rendez-vous Réseau, salé, médicaments, bâtiments Niska a depuis quelques années maintenant pas mal de tubes à son actif Qu'ils soient en solo ou en featuring Ça serait plutôt un beau clin d'oeil de voir Niska sur Fortnite Quand on sait que Mathudy a repris sa célébration il y a quelques années Depuis qu'il a fait son live avec Emmanuel Keita qui en a profité pour positionner son business au calme Suspect 95 a gagné encore plus en popularité Surtout quand il s'attaque au Sugar Daddy Pas sûr que Fortnite pense tout de suite à lui Mais ça serait une belle chose de le voir en live là-bas Tu m'appelles monsieur Vlédé et m'en a l'état civil C'est Dan pour les gamers Et je suis triple champion de Côte d'Ivoire Vice champion 2019 et champion 2018 d'Afrique Tout d'abord mon dernier prix c'était une place de deuxième A l'Orange Espoir Expérience qui s'est déroulée en Tunisie Et ma dernière victoire c'était au Féja Au Féja c'était un soulagement, c'était une fierté Parce que je travaillais beaucoup Et puis c'était un record que je voulais atteindre Parce que le Féja il y a eu deux éditions sur PES Mais trois éditions de façon générale Et j'ai remporté les deux éditions sur PES Donc c'est vraiment une grande fierté Et puis ça montre que quand tu bosses Tu peux aller plus haut et plus fort encore Donc ça m'encourage encore à bosser plus Plus En tant que champion d'Orange Ça me porte vraiment une grande visibilité Parce que sans Orange d'abord il n'allait pas avoir d'autres contrats de sponsoring Puis c'est grâce à Orange qu'aujourd'hui je suis connu Donc même s'il y a d'autres sponsors Mais quand même ça a été le tout premier à me suivre À m'aider, à me donner de la visibilité À me faire connaître Quand on me voit et puis quand on voit Orange C'est vraiment une fierté pour moi L'astuce que j'aimerais vous montrer C'est comment tirer un bon coup sur PES Comment faire des fins de tir sur PES Pour cette astuce, je vais tout d'abord commencer par sélectionner le mode d'entraînement Pour vous montrer plus facilement Entraînement libre Et je vais choisir l'équipe de Barcelone Vu que je suis un Barcelone Et puis jouer contre la juve Donc on n'a pas besoin de vous expliquer la réalité Et puis tu sélectionnes le mode coup d'envoi Et puis le jeu va te demander de paramétrer Donc tu paramètres 11 joueurs de l'ordinateur Et puis tu mets sur le niveau Superstar Ici tu paramètres coup franc Vu que l'astuce que je vais vous montrer c'est sur le coup franc Donc là je vais choisir la distance Bon je choisis un coffrant de 26 mètres Un coffrant de 26 mètres Ca me donne comme tirer Griezmann La suite que je vais vous montrer c'est tout simple Vous appuyez sur R2 Ca bloque un positionnement C'est à dire là où vous êtes Quand vous appuyez sur R2 Ca mémorise la position Et vous pouvez changer Même vous regardez Hors du poteau Quand vous tirez Ca revient toujours sur la position R2 Vous avez sélectionné Donc cette astuce est très efficace Cela permet de tromper l'adversaire Et puis Quand le gars ne sait pas diriger un gardien Vous le marquez plus facilement en fait Je tiens à vous défier tous les gamers Tous ceux qui ne sont pas peut-être informés des compétitions qui ont lieu sur le territoire national Pour la compétition Orange Weekend Experience qui aura lieu le 25 et 26 juillet Pour voir qui sera le grand représentant de notre nation Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gamers Il y a beaucoup qui ne sont pas informés Et c'est le moment de vous dévoiler Donc ça sera un honneur pour moi de vous croiser Et puis je vous attends des pieds fermes Je vous aime trop, je ne veux pas vous laisser Bon vous savez quoi ? On se retrouve sur Twitch et Facebook Et la prochaine émission ça sera samedi à 18h20 Allez, ciao ! Ce programme vous a été offert par Orange ?